On m'a demandé de parler du 2C-B, c'est parti. Le 2C-B est une drogue synthétique inventée par le docteur Schulging en 1974 et qui a des propriétés psychédéliques et hallucinogènes. Et ce dit produit est en général vendu sous forme de poudre à sniffer ou de pilule à avaler. Donc avec ce produit-là, la perception et les sentiments deviennent plus intenses. Il peut aussi y avoir une euphorie et une augmentation du désir sexuel. Entre 15 à 20 mg ou 10, on parle directement d'un effet hallucinogène. On bouffe une pilule de ce bazar-là, les effets apparaissent après 30 ou 60 minutes, ça dépend un petit peu. Alors là, on parle de 5 à 10 minutes à peu près. Pour ce qui est de la durée de l'effet, on parle de 4 à 8 heures. Et la durée des effets secondaires qui varient en fonction des doses consommées, on parle là de 2 à 4 heures. Alors avec ce produit, on a la pupille qui se dilate, ce qui n'est pas toujours très très bon quand on reproduit l'expérience. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir la vue qui se trouble. La pression du sang va augmenter, ce qui n'est pas toujours très très bon pour le cerveau et pour le petit cœur. On peut aussi avoir des crampes, des nausées et des vertiges. Ce qui peut être dangereux parce que quand on se lève, on peut se péter la tête au sol. La température du corps peut varier de façon très désagréable entre le chaud et le froid. Certains usagers parlent même de petits problèmes au niveau de l'estomac ou des intestins. Et dans certains cas, il peut avoir une réaction allergique. En fait, il peut y avoir de la toux suite à un excès de salive. Et à haute dose, il peut y avoir un risque de désorientation, de confusion et d'anxiété allant jusqu'à la peur de mourir. Autrement dit, un bon vieux batterie des familles. Alors le risque à long terme est de développer des problèmes de troubles du sommeil. Et comme avec tous les psychédéliques, le risque est de développer des psychoses qui vont devenir latentes. Quand on prend ce genre de produit, il faut toujours penser à bien s'hydrater. Et là, je ne parle pas évidemment d'alcool ou de Coca-Cola. On parle bien d'eau. Ah oui, avant que j'oublie, c'est un produit que quand on le sniffe, ça va brûler de façon très 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 hard. C'est un produit aussi qu'il faut éviter de mélanger avec d'autres produits. C'est hallucinogène parce que là, évidemment, tous les produits vont rentrer en synergie et ça va vachement augmenter le risque de BAD. Il faut aussi éviter de mélanger ça avec du cannabis parce que le cannabis a des vertus psychédéliques. Donc là, pareil, ça va intensifier tous les effets précités. Et en le mélangeant avec le cannabis, on augmente aussi les risques de faire des crises d'anxiété, de paranoïa et de psychose. Il faut aussi éviter de mélanger ça avec de l'alcool parce que là, on va augmenter le risque d'évanouissement, d'étourdissement. Et ça augmente aussi le risque de vomissement, de fatigue physique et de déshydratation. Il ne faut pas non plus mélanger ça avec de la MDMA parce que là, effectivement, on va augmenter les risques de danger pour le physique et le mental. Et le fait de mélanger ça avec de l'ecstasy augmente aussi le risque de faire des convulsions. Et ça, c'est tout sauf drôle. Donc, comme tous les produits hallucinogènes, il faut procéder par petites doses. On évite de se mettre des grandes rames dans la tronche parce que là, on risque de ne pas se sentir terrible. Et une petite variation dans les doses peut avoir de graves conséquences sur les effets secondaires. Donc voilà, comme avec tous les hallucinogènes, il faut vraiment faire très, très attention quand on prend ce genre de truc. Et tant qu'à faire, évitez de le faire.